bonjour les bricky boys bienvenue à vous dans les tarkov news c'est votre but en actualité de la région norvinsk en ce moment le jeu n'est pas disponible de 7h du matin à 11h environ ici en france du fait de l'installation de la 0.13.02 dans ce patch il y a pas mal de nouvelles choses qui arrivent et notamment beaucoup beaucoup de correctifs tout d'abord nous avons eu un ajustement des serveurs pour réduire la désynchronisation et la latence sur les rues de tarkov de plus de nombreuses corrections de géométrie et d'éclarage ont été réalisés j'espère vraiment que l'expérience sera au top suite à cette image je sais que tout le monde galère un petit peu sur les rues de tarkov et j'espère que là ça rendra un petit peu l'expérience un petit peu plus smooth pour tout le monde quoi il y a aussi eu une correction de problème qui a entraîné la duplication des saccades et l'absence de certains sons avec l'audio binaural activé et la correction de son manquant aussi a été fait pour ce binaural en gros ce qu'il faut se dire c'est que le binaural sera logiquement à activer à la suite de cette mise à jour dans tous les cas vous verrez dans la description et dans les commentaires si jamais ça marche ou pas je pense qu'on sera pas mal à s'en plaindre si ça ne marche toujours pas toujours au niveau des sons il ya une correction des sons manquant des avions et des drops mais aussi des sons manquant des interactions avec les armes lorsque votre volume de l'interface est réglé sur 0 enfin nous avons eu le correctif du volume incorrect des bruits de pas pendant les mouvements accroupis et debout en gros avant quand vous étiez accroupi et la vitesse était par exemple de déplacement au minimum eh bien vous n'étiez pas aussi silencieux vous pouvez le penser en fait un maintenant c'est corrigé vraiment vous allez être comme avant c'est à dire plus silencieux vraiment quand même peut-être inaudible lorsque vous êtes vraiment en sous poids et que vous êtes accroupi et avec les déplacements au minimum il y a aussi eu une correction du bug de la gym vous savez dû aux superpositions tiers comme avec le nvidia vous aviez pas la possibilité de cliquer en fait ça cliquez directement pour vous vous ne pouvez pas faire de gym à cause de cette superposition ça c'est enfin corrigé donc c'est vraiment cool a été corrigé aussi la durée incorrecte de l'état de douleur musculaire alors moi je l'ai pas remarqué personnellement mais je sais qu'il y a des problèmes qui ont eu ce problème de douleur musculaire intense et légère qui est resté trop longtemps il ya aussi une correction des sons d'armes incorrect pour le chaparino la rsh 12 le benelli m3 la xmc le sr2m et les deux lances grenades sous canon prochaine correction c'est celui du poids incorrect de plusieurs articles apparemment j'ai pas de détails là dessus on sait pas sur quels sur quels articles ça a été changé mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir une correction et un jeu qui qui montre vraiment ce qu'il fait quoi en tout cas et puis pour la durabilité aussi incorrecte des armes des boss rog ça a été corrigé à voir si leurs armes elles sont bien toutes pétées ou pas un changement qui a été beaucoup beaucoup attendu c'est celui qui est lié au gain des compétences dans les récompenses de quêtes on va enfin pouvoir rendre la quête mentor par exemple qui ne donnait pas assez de niveau de fusil de sniper par exemple donc voilà en gros ça a été corrigé ces gains de compétences lors des récompenses de quêtes ensuite aussi très très bien c'est vraiment que des très très bons correctifs qu'on a ici il ya vous savez l'impossibilité de monter au dessus du niveau 50 pour pas mal de compétences je sais que beaucoup d'entre nous sur le discord sont vus bloquer au métabolisme 50 sans que ça monte 51 ça a marché pour toutes les compétences mais c'est vrai que mis à part le métabolisme on n'est pas beaucoup à être niveau 50 donc voilà maintenant en tout cas c'est finito ça devrait marcher vous devriez pouvoir monter excusez moi au niveau 51 donc au niveau élite de la compétence et vous serez plus bloqué en plein milieu du niveau 50 sans que ça monte ensuite on va revenir sur les rues Tarkov il ya eu plusieurs correctifs qui ont été fait notamment sur les artefacts visuels je pense notamment au panneau publicitaire qui était un petit peu flicker et puis au drap suspendu un qui buggait carrément on voyait à travers quand on se rapprochait enfin bref c'était pas vraiment plaisant comme expérience de voir des choses pop et des pop donc ça c'est vraiment cool il ya aussi les spawns de joueurs qui ont été corrigés sur les rues Tarkov ça c'est bien parce qu'il y en avait qui étaient trop près il y en avait qui était buggé voilà donc vous étiez en groupe de cinq des fois il y en avait un qui spawnait dans une poubelle ou comme ça donc ça c'est vraiment cool d'avoir ça qui est corrigé encore une fois c'est des gros correctifs ça a mis du temps parce qu'ils sont rentrés de vacances ils étaient quand même en vacances c'était les premières vacances qui s'étaient prises depuis un certain temps au niveau du studio donc ils ont fermé le studio pendant je crois que c'était une semaine peut-être dix jours un truc comme ça donc du coup c'est pour ça qu'après le patch wipe on a eu très très peu de mises à jour correctives sur des choses qui étaient assez importantes et qui ont ruiné l'expérience de beaucoup mais bon ils étaient en vacances quoi a été corrigé aussi la bulle d'information qui restait en plein milieu de l'écran moi je l'ai très très souvent ça en tout cas pour les objets qui sont invendables chez les marchands vous saviez vous allez vendre chez un marchand vous passiez votre souris sur votre boîte Lucky's Cave par exemple et puis ça vous mettez ce que vous pouvez pas vendre sauf que si vous faisiez échappe à ce moment là et bien la bulle restait au milieu et il fallait donc aller dans les vendeurs et ben voilà ça c'est fini donc ça c'est cool pour les joueurs de base militaire il y a un truc qui est vraiment top c'est qu'ils ont corrigé la sortie des deux vous savez elle fonctionnait pas correctement sur base militaire elle ne s'affichait même pas quand elle était activée quand vous l'activiez il n'y avait pas d'animation ni de bruit et puis elle s'ouvrait d'un coup vous n'aviez pas le timer de sortie ben tout ça sera corrigé sur cette mise à jour c'est vraiment top en plus je dois aller faire je dois aller faire quelques petits kills là sur sur des deux des raiders donc j'espère d'ailleurs vous retrouver sur le stream je vais essayer de streamer ce soir et puis demain soir et après demain soir donc tout le week-end j'espère vous y retrouver si vous voulez me soutenir pour passer twitch partenaires ça me ferait extrêmement plaisir on a aussi la correction du softlock qui apparaissait lors de certaines interactions avec les armes c'est vraiment top ainsi qu'une correction du calcul incorrect du bonus de niveau de compétence physique de l'unité de filtration d'air dans la planque ça c'est vraiment top en gros pour ceux qui ne le savaient pas avant l'unité de filtration d'air elle était buggée dans la planque c'est à dire qu'il suffisait juste de la construire pour avoir le bonus de 40% de compétence physique pas besoin de mettre de filtres voilà mais maintenant il va falloir mettre des filtres à air dedans donc pensez à en acheter les briquilles parce que franchement dès que la mise à jour sera live ils seront pas cher du tout ils tournaient aux alentours des entre 50 et 70 000 je crois mais ils vont être beaucoup plus cher par la suite je pense qu'ils vont être dans les 150 200 000 très très vite voire même 300 000 et ça va être très utile de les avoir à la maison et je pense que je pourrais plus les farmer comme avant c'est à dire que pour monter mes compétences de gestion de la planque je les faisais toujours tourner j'éteignais jamais mon générateur je les faisais toujours tourner même si j'allais pas en raid ils étaient en train de tourner donc là vraiment vous allez devoir mettre des filtres quand vous partez en raid quand vous sortez de raid vous allez les enlever parce qu'ils vont commencer à valoir très très cher dans les derniers correctifs il y a un calcul incorrect des points de compétence de la de l'utilisation de la salle de sport donc de la gym en fait qui était incorrect donc ça ça a été corrigé c'est vraiment cool en gros la gym elle faisait bugger les compétences de force et d'endurance lors de son utilisation et bien c'est réglé il y a aussi la correction de plusieurs bugs dans le système de dialogue avec light keeper alors perso j'y suis pas encore au niveau de light keeper je suis à peine niveau 40 pour 220 raids donc donc moi ça m'a pas trop affecté donc j'ai pas trop d'informations en plus là dessus mais en tout cas tant mieux si c'est corrigé aussi il y a eu des spawn rogues qui ont été corrigés ça c'est cool pour ceux qui se baladent beaucoup sur phare et puis une correction de l'affichage incorrect des objets pour les quêtes de light keeper pareil lors des raids j'en ai aucune idée et puis correction des positions incorrectes des gardes de zriachi ils étaient un peu tous buggés à être contre des falaises à l'envers suspendu sur la falaise enfin couché à la verticale c'était couché à la verticale exactement vous avez bien entendu c'était couché sur les falaises à la verticale et donc voilà c'est cool si en tout cas ils ont des positions un peu plus un peu plus logique ces petits gardes de zriachi et puis il y a eu l'ajout aussi d'un nouveau frein de bouche en 5.56 par 45 ok pourquoi pas on verra s'il est méta s'il est utile ou s'il est pas cher et puis dernier correctif ici c'est le correctif du comportement incorrect de la caméra lors de la visée avec le chaparino 200 ds donc voilà c'était tout pour pour ce patch en fait j'espère vous avoir bien traduit et résumé ce qui se passait pour ce patch actuel on se retrouve façon vers 11h et 11h30 sur le discord on va balancer un petit peu toutes les news n'hésitez pas aussi à nous faire part de ce que vous en pensez de cette mise à jour c'est une mise à jour qui était nécessaire il y en aura encore d'autres qui vont arriver on attend notamment par exemple le nouveau système de lobby parce qu'on n'a toujours pas eu ce nouveau système de lobby et qu'ils allaient dit qu'ils allaient nous le mettre donc on l'attend moi je suis fatigué je vais enfin pour aller dormir il est il est quoi huit heures bientôt je vous fais le montage comme ça ce soir je serai en forme pour aller streamer n'hésitez pas bien sûr à laisser un like et un abonnement pour suivre mieux l'actualité du jeu et à passer sur mon stream twitch le lien est bien sûr en description il ya un discord comme vous le savez pour trouver des petits compagnons de jeu et je vous remercie votre attention je vous souhaite de jouer dans la bonne humeur ne vous prenez pas la tête même si vous prenez des dettes allez à plus tchao à plus tchao